Bonjour, je suis Franck Blanchard, encadrant support au centre de réparation de la direction du support et de la maintenance de la Poste. Nous sommes ici à Bruy-Contrebert. C'est un lieu où nous réparons les appareils qui sont remplacés par les techniciens dans les bureaux de Poste. On parle principalement d'automates d'affranchissement, différentes pièces informatiques comme les imprimantes. Et depuis peu, nous pratiquons le reconditionnement d'ordinateurs portables. Alors depuis mon arrivée au sein du centre de réparation, on a mis en place différentes procédures pour allonger la durée de vie du matériel. Quand les pièces arrivent en réparation, les techniciens font un premier diagnostic et ensuite ils peuvent réparer soit avec l'achat de pièces détachées neuves, soit par la récupération sur des anciens modèles qui ne sont pas forcément réparables, de différentes pièces détachées qui permettent de donner une seconde vie au matériel qui n'est plus en service actuellement. Le recours à la réparation, ça nous permet de réduire l'impact sur l'environnement, que ce soit par la fourniture de nouveaux matériaux qui sont de plus en plus rares, comme les plastiques ou les formes de métier précieux. Et ça nous permet aussi de réduire notre impact sur le transport. Tout matériel qui est réparé ici n'a pas besoin d'être importé de l'autre bout du monde. Les appareils sont réparés par les techniciens sur les antennes locales. Au fil du temps, on a pu se rendre compte que certains matériels n'étaient pas forcément aujourd'hui réparés. Et avec l'expérience des techniciens ici, on a vu l'opportunité de rajouter trois nouvelles références de compteuses de billets qui vont bientôt être réparées ici, d'ici peu. Pour les douze derniers mois, on a fait une petite estimation. Nous avons réparé ici au centre de réparation 4 500 appareils, soit un coût, si nous avions dû l'acheter au neuf, de plus de 4 200 000 euros. C'est un gain financier, mais c'est aussi un gain pour la planète. Les appareils qui ont encore un usage fonctionnel, mais ne sont plus utilisés à la poste, sont donnés à des associations qui agissent dans l'inclusion numérique, comme Emmaüs Connect, Famille Rural ou ATD Carmond. Et quand vraiment le matériel n'est plus réparable et réutilisable, il fait l'objet d'une revalorisation via nos prestataires externes qui réutilisent les différentes matières premières issues des matériels. Pour moi, travailler à la poste, c'est très valorisant. Aujourd'hui, avec mon poste de manager, je me rends compte qu'on peut agir sur certains points et donner vraiment une seconde vie aux appareils. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501